Si tu es entrepreneur et que tu veux développer ton activité grâce au marketing digital, alors installe-toi car tu es sur la bonne chaîne YouTube. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente. Un objectif, replacer la dimension humaine au cœur de la relation client. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors, dans cette vidéo, on va aborder la problématique du bouche-à-oreille. Pourquoi ça ne suffit pas, pourquoi ça ne sert à rien de compter sur le bouche-à-oreille pour développer ta stratégie d'acquisition de prospects ? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'énormément d'entrepreneurs, aux alentours de 75-80% des entrepreneurs qui se lancent, se lancent parce que, bien effectivement, leur entourage, famille, amis, leur ont dit, mais attends, c'est génial ce que tu fais, tu résous plein de problèmes, alors que ce soit d'épanouage informatique, que ce soit développement personnel, quelle que soit l'activité, et bien cet entourage va dire, mais pourquoi tu ne lances pas ton compte ? Je suis sûr que ça va marcher, je suis sûr que ça va cartonner. Alors oui, c'est vrai. Et au départ, ces personnes, effectivement, risquent d'être vos premiers clients, les premières personnes à faire appel à votre compétence, à votre expertise. Mais voilà, une fois que ce pool, cette niche de clients potentiels est épuisée, qu'est-ce qui se passe ? Comment continuer à développer son entreprise ? Alors, le bouche à oreille fonctionne très très bien au départ, mais c'est un système qui montre très vite ses limites. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les gens sont plus enclins à se plaindre quand ils ne sont pas satisfaits, et vont avoir tendance à plutôt faire de la mauvaise pub. Pas content ! 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 Mais un client que vous allez satisfaire ne va pas nécessairement vous recommander auprès d'autres personnes. Il me dit un truc, je te raconte. Je voudrais bien mais que tu racontes, moi. Son problème est résolu, il est passé à autre chose. Limite, il vous a même quasiment presque oublié, jusqu'à ce qu'il rencontre un nouveau problème, et là, il reviendra vers vous. Mais pas forcément en tant que client, ça sera plutôt du suivi commercial, qui est quelque chose aussi de très très important dans la relation que vous construisez avec vos prospects et avec vos clients. Et donc, le bouche à oreille, quand il s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, plus de prospects, plus de clients, un chiffre d'affaires en baisse, et bien souvent une motivation en baisse. C'est aussi ce qui explique pourquoi beaucoup d'entreprises qui se créent ne passent pas le cap de la troisième année. Et si c'est vrai pour les entreprises de type EIRL, ERL, SAS, SARL, ça n'est encore plus vrai pour les auto-entrepreneurs, parce que, quelque part, les revenus de leur entreprise, c'est ce qui leur permet de se sortir un salaire et de vivre de la manière dont ils ont envie. Et donc, le bouche à oreille, eh bien, lorsqu'ils s'épuisent, eh bien, bien souvent, ça sonne le glace, ça sonne la fin de l'entreprise. Alors, ce qui ne veut pas dire que tu ne dois pas demander aux clients que tu as accompagnés et qui ont résolu le problème qu'ils avaient grâce à ton expertise, de te laisser un témoignage sur ta page Facebook, de t'écrire un témoignage par email que tu vas mettre sur tes pages de capture, sur tes pages d'offres et de ventes, voire même, si tu es avec des personnes qui sont très à l'aise en vidéo, eh bien, pourquoi pas ne pas utiliser un petit témoignage vidéo parce que ça a beaucoup plus d'impact qu'un pavé de texte. Donc, voilà. Mais, il ne faut absolument pas compter sur le bouche à oreille pour développer ton entreprise. La seule manière de développer ton entreprise sereinement, c'est d'avoir une vision claire de ton message, de ce que tu veux diffuser auprès de ton audience, d'aller trouver justement cette audience, d'aller trouver les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à te rémunérer à ta juste valeur en fonction de ce que tu vas leur proposer. Et, bien sûr, de te constituer une base email solide. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis souvent, que tu sois sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, demain, si ces réseaux sociaux veulent changer leur politique générale d'utilisation, leur condition générale d'utilisation, et que tu ne rentres plus dans les clous, eh bien, ils peuvent purement et simplement fermer ton compte. Et là, non seulement, tu n'auras plus le bouche à oreille, mais en plus, tu n'auras plus la capacité de générer des nouveaux prospects. Donc, c'est pour ça que le bouche à oreille, finalement, va plus te desservir qu'autre chose. Si j'ajoute à ça le facteur euphorie du début, parce qu'effectivement, au début, quand on se lance, eh bien, comme le bouche à oreille fonctionne un petit peu, eh bien, on dégage le chiffre d'affaires, on se fait plaisir, on s'éclate dans son job. mais derrière, eh bien, effectivement, comme on dit, plus on monte, plus dure sera la chute. Et c'est ce qui se passe, généralement, avec le bouche à oreille. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné ou que tu découvres la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Bien sûr, lâche-moi un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Ça me montre que, moi, qui peux me tromper aussi, je suis dans la bonne direction, que les contenus que je produis chaque semaine t'intéressent. Et pourquoi pas, me lâcher un petit commentaire pour me dire si, toi, tu as utilisé le bouche à oreille, si ça a fonctionné et si tu t'es vite rendu compte des limites de cette technique pour aller chercher de nouveaux prospects hyper qualifiés à transformer en client. Voilà. C'était Geoffrey. Comme d'habitude, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne pour un nouveau contenu.